Salut à tous, bienvenue dans ma vidéo sur le calcul de la productivité des terres et de l'eau sur la base des données de rapport et le logiciel d'accès libre QGS. L'objectif principal de cette conférence est de vous montrer comment calculer la biomasse saisonnière, le rendement et la productivité de l'eau en utilisant le logiciel d'accès libre QGS. Pour la culture de notre zone d'études, qui est la canne à sucre, pour récapituler, notre zone d'études est Sinavani, une zone de production de canne à sucre située dans la partie sud de Mozambique. La campagne agricole de la canne à sucre s'étale sur 12 mois et va de septembre à octobre de l'année suivante. Pour récapituler, nous utilisons les données WAPOR pour calculer notre productivité et dans les vidéos conférences précédentes, vous avez vu comment télécharger les données WAPOR, comment calculer les données saisonnières de ces variables et vous avez vu aussi comment calculer différents indicateurs de performance. Les données de cet exercice se trouvent dans le référencier GitHub et ici vous trouvez le dossier de téléchargement appelé DETA et dans les vidéos précédentes, vous avez vu comment calculer les cartes saisonnières de ces données d'ECADER téléchargées depuis WAPOR. Pour calculer la productivité de l'eau, nous devons suivre trois étapes. Nous allons donc y aller étape par étape. Dans QIAS, la première étape est de calculer la biomasse aérienne en utilisant l'équation que voici. Et l'unité de la biomasse aérienne que nous calculons ici est en kilogramme par hectare. Ici, AOT est le ratio entre la production de biomasse aérienne et totale. FC est le facteur de correction de l'efficacité d'utilisation de la lumière. NPP est la production primaire nette saisonnière en grammes de carbone par mètre carré par saison calculé à partir des données de WAPOR. Et MC est la teneur en humidité. Les valeurs de AOT, FC et MC sont issues de la littérature. Et nous utiliserons ces valeurs dans QIAS pour calculer la biomasse. On va donc aller ouvrir QIAS. N'oubliez pas d'ouvrir QIAS avec Grasse afin que vous puissiez utiliser le module de Grasse également. Une fois que le QIAS est ouvert, veuillez ouvrir le projet récemment enregistré appelé Seasonal. Si vous avez suivi les vidéos, conférences précédentes ou bien vous pouvez également ouvrir un projet vite et charger l'évapotranspiration réelle saisonnière et la production primaire nette saisonnière car nous avons besoin de ces deux pour calculer notre productivité. Alors suivons cette équation pour calculer la biomasse aérienne à partir de NPP qui est la production primaire nette. Alors, je vais ouvrir la calculatrice raster. Donc l'équation est AOT qui vaut 0,8 multiplié par FC, le facteur de correction, qui est 1,6 multiplié par je vais ouvrir deux parenthèses ici je multiplie par NPP qui est la position primaire nette multiplié par 22,222 je fais une parenthèse ici diviser ouvrir à nouveau une parenthèse 1 moins 1 mc qui est l'humidité dans la biomasse fraîche et dont la valeur est 0,7 fermer toutes les parenthèses je vais enregistrer la cour de sortie comme biomasse aérienne saisonnière 6h ALGBP 2018-2019 et j'ai écrit cette expression ici vous pouvez voir que nous avons déjà la biomasse aérienne saisonnière qui est ici en kilogramme par état revenons au diapositive et passons à l'étape 2 l'étape suivante consiste à calculer le rendement d'écriture en utilisant cette formule d'indice de récolte multiplié par la biomasse la biomasse que nous avons déjà calculé à l'étape 1 en kilogramme par état mais l'indice de récolte est considéré comme 1 pour la canne à sucre et l'apport est aussi développé sur la base de cet indice de récolte comme l'indice de récolte est 1 nous n'avons donc pas à appliquer spécifiquement cette équation car le rendement d'écriture va être la même que la biomasse étant donné que la culture et la canne à sucre dans ce cas c'est donc il y a une hypothèse ici vous devez donc la faire varier au cas par cas nous allons alors passons à l'étape 3 qui est la dernière étape il s'agit ici de calculer la productivité de l'eau de culture en kilogramme par mètre cube alors pour faire cela nous allons utiliser l'équation que voici on va diviser le rendement par l'évapotranspiration réelle à ETI multiplié par 10 qui va convertir l'unité en kilogramme par mètre cube cette équation va donc donner la productivité de l'eau de culture pour la canne à sucre ok je vais revenir maintenant à QGIS et je vais ouvrir à nouveau la calculatrice raster pour le rendement et je vais utiliser la biomasse aérienne car les deux sont les mêmes ici du fait que l'indice de récolte est égal à 1 donc je vais sélectionner AGPB divisé par je vais ouvrir une parenthèse divisé par AETI multiplié par 10 je ferme la parenthèse et je donne ici un non-point registré d'où VPY et vous pouvez voir que la carte de productivité de l'eau est là vous pouvez voir l'histogramme de la carte de productivité de l'eau ici et vous pouvez voir que la majorité des valeurs varie de disons 5 à 8 vous pouvez également former une symbologie basée sur cela contraignons les valeurs à s'arrêter à 8 maximum donc voici donc la carte de productivité de l'eau et vous pouvez à nouveau utiliser les statistiques comme AUNIVA pour calculer quelques statistiques sur cette productivité alors merci c'était ma vidéo conférence sur le calcul de la productivité dans QGIS et oui merci 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 – Sous-titrage FR 2021